Et yo les dandas c'est Benka, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, en tout cas moi oui et je reviens avec du très très lourd car vous êtes plus d'une dizaine à m'avoir demandé cette vidéo, voici le custom de mon E-Kappa 5.1. Avant de vous présenter tout ça, explosez-moi la barre de pouces bleus, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications, n'hésitez pas non plus à faire un tour sur mes anciennes vidéos en espérant que mon contenu va vous plaire. Je vous laisse donc avec ma voix off douce et soif pour vous présenter de A à Z mon custom et l'utilité de chaque pièce. On commence tout de suite par le démontage de la réplique, j'ai mis tout en accéléré mais si vous voulez en apprendre plus sur le démontage d'un E-Kappa, je vous mettrai en description des liens vers d'autres vidéos. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pièces mais aucune inquiétude, tout est facilement démontable et inversement. En cas de problème ou de questions, je suis disponible sur Instagram pour échanger avec vous. Mon Instagram c'est bnk.airsoft et vous pouvez retrouver le lien dans la description. Non Snake ! on arrive à la fin du démontage vraiment je vous conseille d'être bien organisé de bien placer vos pièces pour pas en faire tomber ni rien pour le slide aussi appelé culasse je n'ai pas la marque exacte c'est un cadeau qu'on m'a fait on est sur de l'aluminium le rouge est identique à celui des edge masterpiece cela n'apporte rien aux performances mais c'est plus robuste que l'impression 3d ça va de soi je vous mets tous les liens dans la description pour trouver votre bonheur pour la classe on passe ensuite à la cage nozzle qui vient juste ici à l'arrière de la culasse on est sur un blowback housing de chez coco cette pièce va permettre un cycle plus rapide du haï kappa tout en alliant une bonne résistance de par sa conception en aluminium il est aussi fourni avec une tête de piston ventilé pour le nozzle j'ai choisi celui de chez coco non pas parce que j'adore le rose mais plus exactement pour remplacer celui d'origine vous pouvez aussi opter pour un nozzle renforcé de chez aip pour fiabiliser votre réplique on vient glisser le nozzle dans le blowback housing et on n'oublie pas d'ajouter le petit ressort aip 120% cependant si vous avez un nozzle renforcé vous pouvez opter pour un ressort de 160 voire 180% on peut maintenant installer la cage nozzle à son emplacement d'origine en faisant bien attention de ne pas faire tomber le ressort on vient ensuite la fixer avec la vis fournie dans la cage nozzle première étape de fini on passe au plus important avec le canon le bloc et le joint hop up pour le canon j'aime bien les crazy jets de chez maple leaf car je trouve qu'ils offrent les meilleures performances pour un pa on a dessus une double sortie d'air qui permet de diriger le flux d'air dans la bonne direction et droit et venir créer un coussin d'air autour de la bille pour éviter toute perturbation en sortie de canon on est sur un canon de 113 mm de longueur avec un diamètre de 6,04 mm au niveau du joint hop up vous avez plusieurs choix entre les maple leaf autobot pour la portée ou alors les maple leaf decepticon pour la précision personnellement j'ai pris un autobot concernant le degré je vous conseille un 50 degrés ou un 60 degrés car on joue avec un faible grammage pour la chambre pop up je vous conseille les yeux fermés celle de maple leaf cependant ayant eu un souci d'usinage j'ai utilisé l'interne du maple leaf avec l'externe d'origine du tokyo marui vous pouvez utiliser une autre roue de réglage hop up si vous souhaitez un réglage plus précis cependant n'en trouvant pas l'utilité j'utilise celui d'origine j'ai changé ensuite le canon externe avec un masterpiece il est en aluminium et offre un filetage de 11 mm pour pouvoir y installer un traceur de pa aucun intérêt ici au niveau des performances vous pouvez donc choisir parmi toutes les gammes de canon externe qui vous plaisent on remonte tout ça dans la culasse pour le spring guide il est important que celui-ci soit dévissable en deux afin que par la suite on puisse y venir glisser plus de buffer et donc réduire le cycle de la réplique ici j'ai pris un spring guide de la marque coco il offre la possibilité d'ajouter des petits ressorts pour régler le temps de cycle de la réplique pour ma part j'ai installé le doré le deuxième ressort le plus résistant pour le ressort de recul j'ai laissé celui d'origine mais vous pouvez le changer par un plus puissant si vous avez une culasse en aluminium je viens rajouter mes buffers de la marque coco ici j'en ai mis 4 de bleu et de jaune ils vont me permettre de diminuer le recul de la culasse et donc de diminuer le temps de cycle de la réplique on se démerde ensuite pour tout replacer et on visse la tête du guide ressort notre culasse est remontée complètement on passe maintenant à la poignée d'ailleurs si tu es encore là sur la vidéo c'est sûrement qu'elle était très utile ou alors qu'elle te plaît ou alors juste parce que tu n'as pas encore fini ta grosse commission dans tous les cas n'oubliez pas de vous abonner ça me soutient énormément comme je le montre dans la vidéo je n'ai pas touché aux pièces au niveau du chien et j'ai gardé la frame d'origine au niveau de la trigger je n'ai pas vraiment de conseil à vous donner cela reste esthétique et vous trouverez vos envies par exemple sur OPS store par contre j'ai changé ma barre de détente car celle d'origine était tordue j'en ai pris une en acier pour plus de robustesse ma poignée est une masterpiece edge rouge le prix n'est pas donné mais le design et le rendu sont au rendez-vous elle est en full aluminium et sert juste ici d'esthétique vous vous en doutez elle rajoute cependant un côté plus robuste à votre réplique on réinstalle ensuite toute la poignée la frame et le magwell cependant un peu comme ça et Sous-titrage ST' 501 Pour le Searspring, je l'ai changé par un coco pour gagner en réactivité. C'est la pièce la plus compliquée à mettre dans le haïkapa, je vous invite donc à suivre un tuto si vous voulez remonter votre haïkapa tout seul. Pour finir, on installe le Magwell qui est fourni avec le grip. Attention cependant au Magwell car ils peuvent ne pas être compatibles avec vos chargeurs. Si le remontage a bien été fait, le chien reste bien en arrière et remonte lorsque vous appuyez sur la détente. Si le chien remonte tout seul, c'est que votre Searspring a mal été installé. Maintenant que tout est bien installé, on vient replacer notre culasse dans la frame. et notre haïkapa est prêt pour être utilisé pour l'airsoft et surtout pour le speedsoft. N'oubliez pas aussi de venir graisser les zones de friction, à savoir le nozzle, le chien et la frame avec un spray siliconé. C'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner et d'activer la cloche pour les notifications. Retrouvez-moi tous les jours sur Instagram et tous les samedis à 18h sur YouTube. C'était Benka, ciao !